Voilà, beaucoup de vedettes dans ce zoo. Vous avez reconnu Catherine Lara et puis dans les clips Mick Jagger, Barbara Streisand, Christophe Lambert et puis tellement d'autres. Mais il n'y avait pas de Mylène Farmer. Alors désespérez pas, elle arrive là. Mylène Farmer, notre deuxième invité. Alors, on t'avait reçu il y a deux mois et demi, trois mois. Il y avait trois mois. Un, trois mois, disons-le, au tout début, pour Plus Grandir. Tu nous avais promis de revenir pour ton prochain album qui est sorti, qui s'appelle Centre de Lune. C'est un très bel album. Qui est le premier. C'est le premier d'ailleurs. Avec, d'ailleurs, tu reprends toutes tes premières chansons Maman à tort. Maman à tort est dans l'album Plus Grandir et puis Libertine qui est le dernier. Il y a une évolution quand même depuis Maman à tort qui était une chanson plutôt pour les enfants, on doit dire. C'était plus pervers que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont retenu un Maman à tort. Un, deux, trois, quatre. Et puis maintenant, on arrive avec Libertine. Je suis une catin, même vieux bouc. Je vous sens fébrile. Êtes-vous fragile ? Aimez-vous mon petit nombril ? Aimez-vous mon petit nombril ? Non, c'est vrai, c'est un petit peu plus coquin quand même. C'est toi qui le veut ? Comment tu l'as fait ? Enfin, comment tu l'as senti cette évolution ? C'est un travail d'équipe. Je travaille avec Laurent Boutonnat qui a écrit pratiquement toutes mes chansons. Et on en parle beaucoup. C'est des thèmes comme ça qui nous font rire et qui l'écrit en chanson. Donc voilà. D'accord. Eh bien écoute, Libertine, tout de suite. C'est un travail d'équipe. 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 de l'équipe. 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 de l'équipe.